Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir et décrypter le texte de l'initiative pour un revenu de base inconditionnel sur lequel les citoyens suisses devront se prononcer. C'est un nouvel article constitutionnel qui est ajouté, et comme tout article constitutionnel, il devra encore être précisé ensuite dans une loi, et ceci est fait par le Parlement, et il est encore sujet à référendum si les gens ne sont pas d'accord, et ce petit circuit d'aller-retour peut durer de nombreuses années. On a vu, ça a duré 40 ans avec l'histoire de l'assurance maternité, donc il est impératif de lancer dès maintenant tout de suite cet article constitutionnel. L'article propose donc d'ajouter un nouvel article dans la Constitution, qui s'appelle « Revenu de base inconditionnel », et qui dit en trois alinéas ce qu'il faut faire. Le premier dit « La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel ». C'est pas très original, effectivement on s'y attendait. Et ensuite, il précise ce qu'est le revenu de base inconditionnel qui est proposé, parce qu'il existe plusieurs sortes de revenus de base inconditionnel dans le monde entier. Celui qui est en Suisse est vraiment un revenu de base inconditionnel qui permet de vivre. Donc l'alinéa 2 précise le détail. Il dit « Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique ». Il y a deux points importants à savoir par rapport à cette alinéa, notamment à qui est destiné le revenu de base. Donc ici, on nous dit que c'est l'ensemble de la population qui est concernée. Ça veut dire que c'est toute personne qui vit légalement en Suisse. Ça inclut évidemment aussi les enfants. Donc on reçoit un revenu de base de la naissance à la mort. Et ça inclut aussi les étrangers qui vivent légalement en Suisse. Donc les gens qui sont installés sur le long terme et qui ont des papiers en règle. On peut ensuite avoir la loi qui va définir plus de détails sur les cas particuliers. Par exemple, est-ce que des diplomates dans une ambassade à l'autre bout du monde reçoivent aussi un revenu de base ? Est-ce que des étudiants en Erasmus qui sont une année à l'étranger reçoivent aussi un revenu de base ? Ça c'est des questions qui doivent être précisées dans la loi. Ensuite, la deuxième chose importante dans cette alinéa, c'est effectivement que le revenu de base doit permettre de mener une existence digne et de participer à la vie publique. Mener une existence digne, a priori ça paraît flou comme ça. Et en fait c'est déjà quelque chose de très précis. En Suisse, il y a la conférence suisse des institutions d'action sociale qui édicte des normes pour pouvoir définir l'aide sociale qui est donnée par les cantons et les communes. Ainsi, mener une existence digne est quelque chose qui est déjà tout à fait connu, dont on connaît l'ordre de grandeur des montants un peu partout en Suisse. Le revenu de base a de ça de particulier qu'il est aussi participé à la vie publique. Ça veut dire que ce n'est pas juste un montant qui permet de survivre, que ce n'est pas juste le minimum vital, mais que c'est un montant qui permet aussi d'avoir une vie sociale, de participer à la vie publique, d'avoir une vie associative, de pouvoir s'informer correctement pour pouvoir participer à des débats politiques par exemple. Et donc, on doit pouvoir payer quelques abonnements de transport, quelques abonnements à des médias pour s'informer. Donc, se participer à la vie publique dit que finalement, on aimerait un petit peu plus que le minimum vital. Ça ne veut pas dire que ce soit énorme non plus. Voilà, donc c'est bon pour cet alinéa. Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. Le troisième alinéa ne fait que dire explicitement qu'il y a une loi qui va définir le détail concernant toutes les exceptions. Le revenu de base n'a quand même un conditionnel jusqu'à ces exceptions. Et notamment, on va parler du financement et du montant du revenu de base. Donc, le montant, c'est quelque chose que beaucoup regrettent que ce ne soit pas dans le texte constitutionnel. Mais effectivement, je rappelle que le texte constitutionnel ne comporte que des principes. Si on avait fait la même chose pour l'AVS, ça veut dire qu'actuellement, on serait toujours avec un montant entre 40 et 100 francs par mois. Ce qui serait une mauvaise idée. Donc, il faut pouvoir avoir quelque part le montant indiqué dans un texte qui peut se modifier plus régulièrement que la constitution. Pour le financement, c'est pareil. Il y a beaucoup de méthodes différentes de financement. Elles sont certainement adaptées à l'époque ou à l'actualité. Et du coup, il faut aussi quelque chose de plus souple pour mettre à jour régulièrement les méthodes de financement. Comme ça se passe actuellement avec l'AVS où finalement, tout le monde est pour le principe de l'AVS. Mais les méthodes de financement sont révisées régulièrement pour qu'on s'adapte à la réalité. Pour savoir plus, pour débattre, pour imaginer ce que pourrait être le revenu de base, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou sur notre site web rbi2016.ch Merci.